Bonjour tout le monde, vous écoutez Calivision. Nous sommes en différé pour une fois, pas en direct, avec Achille, que j'avais déjà reçu sur la chaîne Calivision pour nous parler de son métier d'infirmier en pleine crise du Covid-19. La pandémie en France, c'était il y a quelques mois à peine, mais beaucoup de choses ont changé depuis et on s'était dit pendant cette première émission qu'on en referait une pour voir où en serait le monde hospitalier, le personnel soignant après cette épidémie. Qu'est-ce qu'il en est de nos héros d'hier, de ceux qui étaient sur les premières lignes dans les métaphores militaires d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il en est vraiment pour eux ? Achille, merci beaucoup de revenir sur Calivision nous parler. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que ça va au niveau personnel, avec tout ce qui se passe en ce moment ? Écoute, on est revenu un peu plus à la normale, comme on en parlait déjà auparavant, comme je le pensais d'ailleurs. Bon là, pour l'instant, c'est encore assez calme, parce que vacances obligent, il y a beaucoup de gens qui sont partis de la région parisienne, donc forcément, on est toujours plus calme que ce que ça devrait être. Donc, ça va plutôt être en septembre, notre gros retour. Après, on verra comment on va être reçu d'ici là. Écoute, il y a eu, sur la première semaine, sur les deux premières semaines de retour à l'heure normale, on a quand même eu pas mal de cas qui étaient très avancés. On a eu quand même relativement de mal à traiter, puisqu'on l'a souvent entendu, le reste des maladies, ça a été les grands oubliés de cette période de confinement. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'aggravation de cas, beaucoup de patients qui auraient dû être traités, qui ne l'ont pas été finalement. Donc là, ça a été dur un peu, les premières semaines post-déconfinement, si tu veux. Après, c'est le retour à la normale, et comme je m'y attendais, de toute façon, on se retrouve un peu plus seul que ce qu'on a été pendant les derniers mois. Alors, pour faire un premier point, peut-être sur l'épidémie, là, on est au moment de l'enregistrement, le 9 juillet 2020. Où en est-on, de ton point de vue, au niveau du Covid-19, du nombre de nouvelles contaminations ? Je disais encore aujourd'hui que l'épidémie s'accélère, je disais, voilà, est-ce que c'est le cas de ton point de vue de soignant ? Pour le moment, on n'est pas encore revenu au niveau que c'était il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'on est plus prudent aussi au niveau de l'hôpital, si tu veux. Maintenant, chaque patient qui arrive à l'hôpital est systément considéré comme quelqu'un d'infecté, jusqu'à preuve du contraire, ce qui aurait dû être le cas dès le début, à vrai dire. Mais là, c'est vrai qu'on a plus tendance à être prudent chez tout le monde. Donc bon, forcément, moins de cas chez nous, puisque maintenant, les services Covid sont... Les services qui accueillent les patients positifs au coronavirus sont vraiment des services dédiés au maximum. Et dans la majeure partie des cas, on fait un dépistage à domicile, on les laisse chez eux, ces patients-là. Donc c'est vraiment pur hasard s'ils se retrouvent à l'hôpital et, comme je te dis, on a des services pour eux. Donc moi, je ne les rencontre pas pour le moment. Mais après, avec l'accélération des cas, avec tous les nouveaux contacts qu'il va y avoir lors des vacances, ce relâchement un peu général qu'il y a avec la chaleur... Voilà, le déconfinement un peu relâché qu'on a vécu. Bon, il y a quand même de grandes chances que ça revienne. Enfin, nous, en tout cas, soignants, on s'attend à ce que ça revienne à un moment. On espère mieux gérer, en tout cas. Oui. De la meilleure façon. Justement, pour mieux gérer, ça fait des années et des années que les soignants demandent plus de moyens, plus d'argent, plus de personnel. On sait que beaucoup d'équipes sont en effectif réduit par rapport à ce qu'il y avait auparavant et qu'on vous demande souvent de faire plus avec moins. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les revendications des soignants, qu'on leur demande toujours de faire plus avec moins et qu'il faut toujours optimiser au maximum. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là ? Est-ce que ça reste, cette idée-là, aujourd'hui ? Alors là, pour l'instant, on n'a pas vu de changement marquant, à vrai dire. Le Ségur de la Santé, les bilans ne sont pas encore tout à fait passés. Nous, tout ce qu'on a entendu pour l'instant, c'est qu'il y allait avoir une augmentation et qu'il y allait avoir également une réforme des congés bonifiés. Donc ça, je n'ai pas encore énormément de détails. Les congés bonifiés, pour rappel, c'est ces rapports aux Antillais qui travaillent dans la fonction publique, mais pas que l'hospitalière. Ça inclut aussi les gardiens de la paix, ça inclut aussi la poste et plusieurs autres grandes fonctions comme ça qui ont été fonctionnaires auparavant ou alors qui sont encore fonctionnaires. Il y a une réforme vis-à-vis de ça. D'un autre côté, une petite augmentation de salaire, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Et pour ce qui est du reste, voilà, 180 euros en deux fois, il faut le préciser quand même. Une première augmentation de 90 euros qui va survenir, je crois, à la rentrée, quelque chose comme ça. Et deuxième augmentation de 90 euros qui surviendra vers mars 2021, d'après ce qui a été dit pour le moment. Des déclarations. Voilà, augmentation qu'on a réussi à obtenir pour tous les personnels de l'hôpital, y compris les personnels administratifs, les agents de maintenance, du nettoyage, tous fonctionnaires hospitaliers, maintenant, arrivera à avoir 180 euros d'augmentation. C'était notre revendication. De toute façon, il nous a été proposé, d'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait eu une proposition de 300 euros juste pour les professions infirmières et soignants. Et Manip Radio et compagnie, toutes les professions rapport aux patients, proposition qui a été refusée par les syndicats, puisque à côté de ça, on laissait tout le personnel administratif sur le vent de touche. Alors que le personnel administratif est une des raisons pour lesquelles, je rappelle, on a beaucoup plus de travail à l'hôpital. C'est cette suppression-là massive. C'est eux qui ont le plus souffert des réductions budgétaires. Et bien, moins de personnel administratif. Ça veut dire que ces tâches doivent quand même être faites. Mais comme c'est plus par eux, c'est par nous. On se retrouve avec beaucoup plus de paperasse administrative à faire. Oui, ce qu'on entend souvent, que le personnel administratif dans les hôpitaux, ça coûte cher. Regardez combien il y a de personnes à l'administration. Mais oui, il y a tout l'aspect de la sécurité sociale et du remboursement des soins, etc., qui doit être effectivement géré. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnel administratif, il y a beaucoup de dossiers. Même s'ils ne sont pas confrontés de la même manière aux urgences et aux opérations et autres, leur rôle est quand même important au sein de l'hôpital. Et comme tu dis, il faut que ce travail soit fait. Ils sont tout à fait essentiels. Et sans eux, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner. Ou alors avec de nombreux sous-traitants. Et un sous-traitant, on a bien statué avec le temps qu'un sous-traitant coûtait plus cher que de faire soi-même le travail. Donc voilà. Oui, avec de moins bons résultats. Avec un cahier de charge qui est plus ou moins respecté, ils nous annoncent des cahiers de charge à chaque fois pour ces sous-traitants. Mais bon, on sait très bien que le respect des cahiers de charge n'est pas forcément complet à chaque coup. Donc voilà. Malheureusement, c'est quasiment moitié moins que ce qu'on avait demandé. Vous avez vu vos médailles quand même ? Oui, oui, oui. J'ai entendu dire qu'il y aurait une remise de médailles place de la Concorde, qu'il avait quand même essayé à accélérer les remises de médailles. À moi, titre personnel, je ne l'ai pas eu. De toute façon, comme la majorité de mes collègues, je ne le tiens pas forcément. Très intéressé. J'ai cru comprendre que c'était une idée du professeur Raoult de réintroduire cette médaille qui a été déjà utilisée par le passé et qui avait été supprimée ces dernières années, un peu tombée dans l'oubli. La médaille des épidémies. Voilà, tout à fait. Une médaille des épidémies qui a une grosse histoire derrière elle et qui a été largement utilisée au début du XXe siècle. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, on l'avait un peu laissé dans l'oubli. Est-ce que ça fait la différence ? C'est une manière de reconnaître un certain effort, mais bon, ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est clairement pas ce qu'on demande. Oui, je n'ai jamais vu dans aucune revendication de soignants en vaut des médailles. On aimerait bien une médaille. Voilà. C'est une manière de nous montrer maladroitement de la reconnaissance, mais ce n'est pas vraiment la reconnaissance qu'on demande. C'est plutôt une amélioration des qualités de travail à l'hôpital qui sont, je rappelle, la qualité de soins également. D'où découle la qualité de soins ? Des mauvaises conditions de travail, une mauvaise qualité de travail, forcément, découlera des mauvais soins derrière, un mauvais accueil pour le patient, des soins dispensés d'une qualité un peu moindre. Bon, ça joue beaucoup, on le sait. Dans la première interview, dans le premier entretien, tu me disais que vous alliez avoir, après cette épidémie, le confinement et le fait qu'énormément de services étaient passés, comme tu me disais, en COVID positif, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient que des cas de COVID, qu'il avait fallu mettre de côté tout un tas de personnes qui avaient des maladies graves et que l'hôpital ne pouvait plus prendre en charge à ce moment-là. Donc, que vous alliez avoir, après le confinement, de très, très nombreux cas à gérer et que ça n'allait être pas du tout facile de gérer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'on est dans cette phase-là, de cet aspect-là de l'épidémie de COVID et tu me disais des cas qui se sont aggravés, finalement, pendant l'épidémie de COVID, des cas d'autres maladies qui se sont aggravées chez beaucoup de patients. Bien sûr, ça, c'est ce que je te disais au tout début. Ça, ça a été plutôt pendant les premières semaines, après notre retour à la normale, les trois premières semaines, le premier mois. Pour rappel, moi, je suis revenu à un service normal début juin. Donc, fin mai, plutôt fin mai. Donc, ça a été assez chaud sur ces premières semaines. On a eu beaucoup, beaucoup de cas qui ne sont jamais arrivés puisque nous, on est revenu service normal. Donc, plus réanimation, on ne recevait pas les cas les plus graves. Donc, beaucoup de cas ont été en réanimation. Puis, il y a quand même une activité beaucoup plus grande par rapport à ce que ça a été les années passées. On sent que c'est les vacances d'été. On sent que l'activité est moindre par rapport à ce que ça devrait être. Mais à la même époque l'année dernière, c'est sûr que nous n'étions pas avec autant d'activités. Et ça devient compliqué aussi au niveau du personnel puisque beaucoup, beaucoup de personnes n'ont pas pris de vacances pendant toute cette période Covid. Donc là, il est temps quand même de rattraper au niveau des vacances. Donc, les effectifs étant déjà très, très restreints sur tous les services et l'ensemble des hôpitaux publics, prendre des vacances, c'est compliqué du coup. Donc, pas de vacances pour les héros du confinement. Donc, tout le monde se déconfine et part à la plage en vacances. Par contre, les soignants, comme tu te dis, ils ont des effectifs tellement réduits qu'ils ne peuvent pas se permettre de partir en vacances. Du moins, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, il a été sorti une directive comme quoi trois semaines de vacances devraient être organisées pour les soignants dans les services où cela est possible. Donc, les cadres de proximité ont essayé de respecter au maximum cette consigne. Mais c'est vrai qu'on se retrouve plus avec quelque chose comme deux semaines de vacances et sans fractionnement possible. c'est-à-dire d'un seul bloc et pas forcément choisi. C'est souvent notre cadre de proximité ou alors l'administration centrale qui décide de ces périodes de vacances. Oui, compliqué, mais c'est déjà bien que vous puissiez avoir au moins trois semaines de vacances. C'est absolument normal après le stress qui vous a été demandé. On parlait également d'autres corps de métier, les caissiers notamment, qui ont aussi beaucoup souffert pendant cette période-là. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils seront logés à exactement la même enseigne que nous. Pour eux, moins, bien sûr, toute cette reconnaissance de l'État puisque, pareil pour des entreprises privées, on a déjà vu la reconnaissance venant de la part de certaines grandes enseignes. On a vu que les promesses qui ont été lancées n'ont pas forcément été tenues chez le privé. Donc bon, je m'attends encore à un traitement moindre pour tous les professionnels au niveau du supermarché. Oui, il y a eu des annonces. On va donner 1 000 euros à tout le monde. Ça va être génial, la prime Covid pour tout le monde. Mais en fait, dans le détail, quand on regarde dans le détail, c'est plus compliqué. C'est au prorata des heures travaillées sur la période. Des gens qui sont tombés malades, qui ont eu le Covid à cause de leur travail, du coup, n'ont pas eu la prime parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant une bonne période du confinement. C'est vraiment délirant ce qui s'est passé quand on regarde dans le détail, dans la grande distribution au niveau de cette prime de Covid. C'est assez hallucinant. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais des annonces d'augmentation des soignants, je voyais bien que tu étais prudent et je pense que tu as raison de l'être. Ce sont des annonces pour l'instant, mais des annonces, il y en a eu. Et sur les plateaux télé, effectivement, dans d'autres domaines. Alors, tu nous parlais aussi dans la première interview de l'intubation. Alors, je n'ai pas fait des grandes recherches, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément une technique qui était aujourd'hui, enfin, une stratégie qui était envisagée contre les cas de Covid. Enfin, c'est une maladie sur laquelle on apprend des choses tous les jours, quasiment. Alors, est-ce qu'en plus, tout est vrai ou pas ? C'est difficile à dire. Je pense que tout le monde est un petit peu blasé du surplus d'informations sur le sujet et ne sait plus trop quoi croire là-dessus. Donc, au niveau du traitement des patients, qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que vous avez changé une façon de faire ? Est-ce que le traitement des patients de Covid a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ? Il y a plusieurs traitements qui ont été mis en lumière, plusieurs traitements à différentes phases de la maladie. Après, l'objectif, de toute façon, c'est d'éviter l'intubation. On s'en est bien rendu compte. Là, on n'était clairement pas prêts au niveau des traitements sur cette première vague, ce qui nous a obligés à intuber des patients parce qu'ils se dégradaient à une vitesse folle. On n'avait pas de réponse, en fait, autre à leur fournir. Et c'était qui tout double. Soit ils se dégradaient, soit ils allaient mieux et ils s'en sortaient. Donc, l'intubation, c'était un peu notre solution dernier recours, si tu veux. Nous, ce qu'on espère maintenant, c'est qu'on évite d'aller jusque-là. Parce que c'était vraiment compliqué. Là, on n'avait aucune autre solution à proposer. C'était juste protéger les poumons un maximum le temps que le corps fasse le travail pour éliminer toute l'infection Covid. Donc, forcément, on avait des poussées d'infections assez sévères, des destructions du parenchyme pulmonaire, de toute cette structure du poumon. On avait beaucoup, beaucoup de séquelles qui ont été enregistrées aussi chez les patients après Covid et on ne sait toujours pas les effets à long terme de cette épidémie, surtout. Donc là, on est très sérieux, nous soignants, sur les déclarations en tant que maladie professionnelle, parce que tout soignant qui a attrapé le Covid, actuellement, on ne sait pas dans 20 ans, 30 ans, s'il aura des répercussions pulmonaires ou pas. Ou autre, d'ailleurs. On n'en sait rien. On n'a aucun recul sur cette maladie. On parle même de cas de personnes Covid qui ne guérissent pas, en fait, et qui gardent la maladie pendant de nombreux mois et ça devient une maladie chronique. Je ne sais pas si on dit comme ça. Si, si, ça se chronicise. Oui, oui, ça se dit. En tout cas, elle devient chronique, oui. Donc, le Covid peut devenir une maladie chronique chez certaines personnes. En tout cas, il y a un exemple célèbre, entre guillemets. C'est une youtubeuse qui s'appelle Tatiana Vantoz qui a le Covid depuis, je crois, le mois d'avril ou de mars. Et effectivement, elle a décrit dans un message qu'elle continue à avoir des vagues de maladies, que la maladie évoluait et que c'était vraiment très, très compliqué à vivre depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs mois. Là, pour l'instant, en fait, on n'a pas enregistré un cas significatif de nouvelles recontaminations. Par contre, ce qu'on a vu, c'est des réémergences du virus. Finalement, que le virus n'était pas totalement éliminé chez certaines personnes et qu'il y avait réémergence comme ça de ce virus avec des symptômes. Donc, oui, oui, ça pouvait arriver. Les médecins nous avaient déjà mis en garde contre ça, nous qui avons été infectés par le coronavirus. Et toi qui as été infecté également, tu t'en es bien remis sans... Pour l'instant, la seule chose qui a été perturbée un peu, c'est mon odorat. Ah oui ? Je crois que ce n'est pas tout à fait revenu à la normale encore. C'est à voir, on verra avec le temps si ça revient. Mais j'ai l'impression que mon odorat a un peu changé et que certaines odeurs sont moins évidentes à sentir pour moi. Mais au niveau du goût, c'est totalement revenu. Au niveau des symptômes pulmonaires, je n'en avais pas eu tant que ça. Donc, j'étais un peu passé entre les mains au niveau difficulté pulmonaire. Donc, forcément, au niveau respiratoire, ça va. Ce n'est pas aggravé depuis. Non, je le dis, c'est juste... La perte de l'odorat, qui est un des symptômes, effectivement, qui a été décrit assez tôt et qui est relativement spécifique, en tout cas, à ce virus. Je dis relativement parce que je ne prétends pas y connaître quoi que ce soit en épidémiologie, contrairement à d'autres. Oui, mais ça a été de nombreuses fois décrit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et très, très tôt. C'est vrai que ça a été quelque chose qui a été rajouté à la liste des symptômes. Enfin, très, très tôt. Le virus était quand même bien avancé. Maintenant, on a des retours comme quoi le virus aurait été présent déjà dans le monde depuis un certain temps. Mais oui, ça a été ajouté à la liste des symptômes. Oui, effectivement. J'ai vu aussi des articles qui parlaient d'une présence du virus dès le milieu de l'année 2019. Plusieurs mois avant l'année 2020. Oui, il faut voir après. Il faut voir parce qu'il y a toute une bataille politique qui se joue autour de tout ça. On l'a bien vu. Une espèce de guerre chine-Etats-Unis qui réémerge encore à travers ça. De toute façon, toutes les raisons sont bonnes, tu me diras, entre deux. Mais oui, d'après ce qui se dit, ça sera là depuis l'année dernière. Le milieu de l'année dernière. Oui, mais c'est vrai que je comprends que beaucoup de gens soient sceptiques sur beaucoup d'informations parce qu'on a tellement tout entendu et son contraire, y compris dans les grands médias et même de certains scientifiques. C'est difficile de se faire une idée pour nous, profanes. En tant que personnel soignant, comment vous avez vécu cette période-là ? Et maintenant qu'on sent que les gens commencent à avoir envie de passer à autre chose et que le retour à la normale dont tu parlais au début, moi, je le ressens en tout cas. Il y a quelques personnes qui portent des masques. Pas mal de choses ont changé, mais dans l'ensemble, on sent que les gens ont envie de retourner vivre comme avant et de pouvoir aller dans les bars. Et les gestes barrières, bon, on sait bien qu'ils ne sont pas respectés à 100%. Donc, comment vous vivez ça et comment vous le voyez ? C'est compliqué de voir tout ça. Après tout ce qu'on a vécu, voir que les précautions ont plus seulement que quelques mois. C'est vrai que c'est compliqué de le voir parce qu'on voit le virus qui réémerge dans certaines parties du monde ou même dans certaines parties du monde où il n'est jamais vraiment parti. On voit que ça commence à revenir en France et bon, oui, ça ne nous rassure pas vraiment. Ça ne nous rassure pas vraiment puisque l'objectif, vraiment, ce serait d'éviter le confinement ce coup-ci. On se remettra en confinement. J'espère que les pouvoirs publics le referont rapidement si c'est nécessaire. Mais on a une stratégie de gestion maintenant qui est pour objectif de détecter les cas de façon très précoce. Donc, avec cette application notamment qui est très controversée. Mais ça, passons. Au-delà de ça, on a tout un travail d'enquête qui sont faits par les médecins pour justement limiter un maximum et trouver tous les contacts par le système de cluster dont il parle. Donc, trouver tous les contacts qu'il y a eu cette personne, toutes les contaminations potentielles et les dépister très rapidement pour éviter que tout ça se l'étende à nouveau en une nouvelle épidémie. Donc, espérons que ce système de gestion marche. Ce système qu'on n'a pas pu mettre en place, je te rappelle, au début, puisque les tests n'étaient pas suffisants, n'étaient pas présents en nombre suffisant. Et puis, au-delà de ça, de toute façon, on a peut-être un peu sous-estimé cette épidémie au début. Donc, espérons. Oui. Je dis, on a même entendu parler d'un manque de fiabilité des tests. Oui, les tests immédiaux, c'est vrai. Et puis, même les tests par PCR avec le coton-tige dans le nez, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend essentiellement de la personne qui le fait. Et comme c'est un test qui est très, très désagréable, il faut quand même avoir le cran d'aller suffisamment profond et dans chacune des narines, alors que la personne, manifestement, est vraiment, vraiment dans une position pas très agréable. Oui, donc c'est un test où on rentre un long coton-tige dans chaque narine, c'est ça ? Dans chaque narine jusqu'au carrefour avec les voies respiratoires de la bouche, si tu veux. Il y a un carrefour, les voies nasales et les voies buccales se rejoignent et vont vers la trachée derrière. Et à cet endroit-là, c'est là qu'il faut que tu prennes ton coton-tige. Donc, on parle quand même d'une bonne profondeur de 7-8 cm à l'intérieur du nez. Oui, oui. Donc, quand même assez profond. Automatiquement, tu pleures de toute façon. Oui. À partir du moment où on t'enfonce quand on tige, les larmes te montent aux yeux. Donc, oui, c'est compliqué de le faire. On le sait bien. On n'est pas forcément habitués puisque nous, les dépistages qu'on fait en général se situent à l'intérieur de la narine et rarement jusqu'à ce perfour-là. Donc, c'est toute une habitude qui reste à prendre. Et puis, au-delà de ça, la fiabilité n'était pas absolue sur ces tests au niveau du laboratoire non plus. Donc, beaucoup, beaucoup de facteurs qui déterminaient cette fiabilité. Espérons qu'avec les tests sérologiques, les prises de sang, on arrive mieux à détecter. Mais là encore, apparemment, il y a quelques mises en doute sur les tests sérologiques. Les tests sérologiques, donc, qui sont censés vérifier vérifier si on a eu le Covid, c'est ça ? Ils sont censés vérifier si tu as les anticorps dans le sang contre le Covid, contre certaines parties du Covid. Et donc, ils sont censés vérifier indirectement si tu as eu le Covid, bien entendu. Mais tu ne peux pas attester d'avoir le Covid actuellement juste avec ces prélèvements-là. Il te faut également le prélèvement par PCR, celui dans la narine. Et ce qui est très désagréable, c'est vrai que je connais des gens qui l'ont passé et ils ont décrit que c'était un très mauvais moment. Et donc, tu disais que finalement, si on fait mal ce test, si on effectue mal le geste qui est assez pénible pour le patient, eh bien, le test, ça peut augmenter le risque que le test soit faux. Voilà. Ça peut augmenter le risque de faux négatif, on appelle ça de toute façon. Donc, de test négatif, alors que pas du tout. Donc, oui, il y a ce risque-là. Après, il faut voir sur un retour d'expérience à long terme, à quel pourcentage on a ce genre de risque. De toute façon, des statistiques vont rapidement sortir, je pense, avec les retours d'expérience et les stratégies de test massif qu'on est en train de mettre en place. On a vu, bon, c'était peut-être que pour la communication, mais on a vu beaucoup de camions de dépistage, de tentes montées pour des parkings de supermarchés ou autres pour dépister les personnes comme ça. On a entendu dire qu'en Ile-de-France, il y aurait également plusieurs centaines de milliers ou un million de personnes qui auraient reçu une lettre postale pour venir se faire dépister gratuitement. Donc, il y a des grosses, grosses stratégies de dépistage qui sont mises en place. Voilà, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que c'est plutôt efficace. Donc, ça conjugué avec le test sérologique, au moins, on en sait un peu plus. Mais bon, le recul sur cette maladie étant très, très, très pauvre, on reste quand même relativement dans l'inconnu pour l'instant. Et puis, de toute façon, avant que sorte un vaccin, on restera relativement vulnérable également. Tu parlais tout à l'heure des revendications des soignants et on comprend bien qu'elles sont nombreuses. Ça fait des années, c'est pas depuis, je répète, mais ça fait vraiment des décennies que l'hôpital public est découpé en petits morceaux, brûlé à petits feux. Et que les soignants alertent, comme on dit, tout le monde sur le fait que, voilà, c'est notre santé collective qui est en danger. Si notre outil de santé collectif, encore une fois, l'hôpital public en France, c'est gratuit, remboursé par la Sécu, etc., c'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. J'aime bien rappeler ce fait-là. Donc, forcément, si on le sous-finance, eh bien, on finit par détruire un outil très important qu'on a bâti. Et de ce point de vue-là, du coup, les soignants se plaignent depuis très très longtemps du démantèlement de l'hôpital public. Donc, à part des promesses d'augmentation, une prime et une médaille, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Quelles sont les revendications des soignants aujourd'hui ? Et surtout, quelle est la réaction, on imagine, le dégoût face aux manifestations de soignants qui ont été réprimés sauvagement par la police à coups de gaz lacrymogènes, de matraques, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de vue sur tous ces événements qui s'enchaînent très vite et voilà, tout ça passe très vite, mais c'est quand même un drame vraiment terrible. Écoute, pour te répondre, déjà, vis-à-vis des États-Unis, on a pu voir certaines choses scandaleuses comme cette personne qui a eu une facture de plus d'un million de dollars pour les soins qui a survécu au Covid et maintenant, du coup, la facture lui a été donnée. Donc, chose très chouette. A priori, le gouvernement paiera toutes les factures liées au Covid. C'est ce qui a été promis par le Sénat et l'Assemblée aux États-Unis ? Espérons que la démarche soit faite jusqu'au bout parce que c'est vrai que ce n'était pas la politique fédérale actuelle au niveau national. Donc, espérons que, oui, j'espère vraiment pour eux que le tournant va être pris. Mais après, c'est clair que nous, la chose étant automatique, c'est quand même plus aisé de se dire qu'on est tranquille vis-à-vis de ça. Il n'y aura pas de facture et il n'y aura jamais à en payer et il n'y aura même pas de frais à avancer vis-à-vis de ça de toute façon. Donc là, je ne sais pas, remboursement, on veut peut-être dire avance de frais également. Comment ça se passera aussi vis-à-vis de ça ? Je ne sais pas. On va voir, je pense, dans le futur et puis en attendant aussi que l'épidémie retombe un peu là-bas. Maintenant, tu parlais de tous les mouvements sociaux qu'il y a eu en France ces derniers temps côté soignants. j'étais dans la rue de toute façon. J'ai bien pu voir un peu cette effervescence sur la première manifestation, bien sûr. Sur la deuxième, c'est bien, bien redescendu. Nos revendications sont toutes simples. On avait une revendication de base qui était un arrêt de la fermeture des lits, pure et simple. On arrête cette politique de réduction de l'offre de soins puisqu'on a bien vu qu'elle était très problématique dans ce genre de cas. puisque de toute façon, je conçois mal, toute la santé conçoit mal comment faire 45 minutes de route, une heure de route avant de trouver un hôpital dans certains lieux. On peut avancer les choses sur la prise en charge d'un patient qui a un AVC, par exemple. Ça me semble compliqué. Ou d'un arrêt cardiaque, plein de choses. Plein de maladies qui sont dans l'urgence. Bientôt, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont accoucher dans l'ambulance du coup aussi parce que la maternité sera trop loin. donc on regarde d'un œil très très mauvais cette fermeture de lits. Donc ça, c'était notre première revendication. Le Ségur n'étant pas abouti, je ne peux pas encore te dire si ça, ça va faire partie des évolutions ou pas. Concernant la réouverture de lits également, on demandait une réouverture de lits pour qu'elle soit adéquate vis-à-vis du besoin en santé des différentes régions actuelles. Donc une réévaluation globale des besoins en santé par les agences régionales de santé et une hausse du nombre de lits pour les 100 habitants. Parce que là, on est quand même bien descendu, cette politique n'a que trop duré, je pense, et on a peut-être été un peu trop loin. Il serait peut-être temps de faire un petit demi-tour. Donc au-delà de ça, on demandait également une augmentation de 300 euros. Bon, ça, par rapport à ça, il y a déjà eu une annonce, on en a parlé juste avant. On demandait également la titularisation de tous les contrats courts dans les hôpitaux publics, en général, donc titularisation des professionnels médicaux, non-médicaux, tous professionnels confondus employés en CDD, pour éviter cette précarisation un peu qui est en train de s'installer dans nos hôpitaux publics. Et on demandait de nouvelles embauches également. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts du personnel, ça, il faudrait plus aller se renseigner sur les sites des syndicats. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les médecins ont quitté la table de négociation déjà. Donc ça, je l'ai appris il y a quelques jours, les médecins n'étant pas satisfaits du point où on était la négociation vis-à-vis des professions médicales, ils ont quitté la table et je pense que la négociation sera dans le plus long terme pour eux. J'ai entendu dire que ça avait plutôt bien marché pour les étudiants médicaux et paramédicaux. Donc j'attends de voir le bilan pour le moment. Et bon, du coup, pour ces professions non médicales, c'est encore en cours d'élaboration. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder à tomber. D'ailleurs, ça ne devrait pas tarder à tomber, je pense, le compte rendu. Il va falloir surveiller ça très attentivement. Question mouvements sociaux. où la première manif, comme tout le monde l'a vu, je pense, a été pas mal réprimandée. Bon, il faut quand même saluer la deuxième manif qui s'est passée plus ou moins dans le calme. Donc la première manif, pour rappel, on a débuté une manifestation avec une relative convergence des luttes puisqu'on avait également des intermittents du spectacle à nos côtés. On avait également les cheminots à nos côtés. Donc on avait quelque chose de beau qui s'était formé au niveau du cortège. le cortège partait du ministère de la Santé et a fini la place des Invalides. C'est vraiment arrivé à la place des Invalides où ça a commencé à dégénérer, place qui est assez grande. La manifestation s'est séparée en plusieurs branches et la branche côté gauche a un peu dégénéré avec la police ce qui a donné toutes les images qu'on a pu voir. Ça, je t'ai rappelé déjà que c'était une partie minoritaire de la manifestation sur le côté et qui a été très très fortement réprimandée puisqu'on a vu qu'on a globalement tous pris pour ça. on s'est fait amplement gazer. Certains d'entre nous, nos camarades ont été emportés par la police. pour l'instant, je n'ai pas dit collègue, j'ai dit camarade parce qu'on n'a qu'une seule collègue qui a été très fortement médiatisée. Mais bon, pour cette seule collègue qui a été très fortement médiatisée, je pense que d'autres de nos camarades ont largement été pris sans avoir forcément attiré l'attention sur eux comme d'habitude dans les manifestations. C'est une infirmière dont tu parles qui a été alors c'est l'expression qu'ils utilisent tout le temps dans les médias mais qui a subi une arrestation musclée parce qu'elle lançait des pierres sur les CRS donc elle s'est fait passer à tabac par la police et effectivement les images ont énormément tourné et on a beaucoup vu ces images-là elles ont été très commentées un peu par tout le monde à tort et à travers. Le symbole est quand même très fort d'une infirmière à genoux qui se fait molester par des CRS ou des policiers je ne sais pas exactement. Ça apparemment c'était des policiers ceux-là. Très bien. A priori ce seraient des policiers d'une brigade particulière qui tournent dans les manifestations pour interpeller spécifiquement les individus dangereux donc je ne sais plus l'acronyme qu'ils ont exactement mais a priori ce seraient des policiers bon après du pareil au même de toute façon les policiers ont fait leurs interprétations les gendarmes nous ont gazé allègrement donc ça a été quand même très fortement réprimandé de la part des deux côtés disons que à la petite échauffourée a été apportée une grosse réponse violente bon après comme d'habitude sur les manifestations il n'y a pas eu de gros changements vis-à-vis de cette cette infirmière bon je vais je ne vais pas la soutenir je ne vais pas l'enfoncer mais je me pose des questions quant à à sa détresse dans laquelle elle devait être puisque c'est une infirmière qui bosse en EHPAD si je me rappelle bien un secteur où concrètement on ne tient pas de nombreuses années alors que cette infirmière a quand même pas mal d'expérience donc on peut supposer la parvocation un peu comme moi et la violence physique ce n'est pas forcément partie de notre vocation donc on peut se poser des questions quant à l'état sur lequel elle a dû être jusqu'à 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 détresse sociale chez cette infirmière qui a causé justement tout ça elle a été poussée relativement à bout dans son boulot elle a affronté quand même des événements qui ont été compliqués voilà je pense que ça a été relativement compliqué pour elle et pour en arriver là ce que j'ai eu de son témoignage c'est que la manif ayant été nassée par la police aux Invalides elle ne pouvait plus sortir et ensuite sont arrivés les gaz lacrymogènes donc ça a été la goutte d'eau le ras-le-bol le fait d'être nassée par la police puis gazée c'est une technique qui est utilisée malheureusement dans énormément de manifestations donc j'étais pas présent ce jour-là évidemment mais j'ai déjà vécu ça dans d'autres manifestations contre la loi travail et autres donc peut-être c'est aussi la goutte d'eau sur tout ce que tu évoquais les conditions de travail extrêmement pénibles et en plus quand on manifeste on se fait gazer par la police donc voilà on ramasse un truc par terre et on le lance de rage sur des Robocop surarmés qui n'ont même pas senti quoi que ce soit je veux dire ça n'a blessé personne ce qu'elle a lancé c'est bon il faut quand même le rappeler non non ce serait étonnant que ça ait blessé quelqu'un c'est le geste qui a choqué plus qu'autre chose de toute façon on a bien compris c'est pas du gravier qui va blesser un Robocop en armure comme tu dis mais oui pour qu'une infirmière en arrive à jeter une pierre de rage il faut comprendre effectivement à quel point d'énervement de frustration de ras-le-bol intégral elle en est rendue ben voilà il faut se rappeler qu'elle est là par vocation quand même parce que pour moi une personne qui a bossé plus d'une dizaine d'années dans un EHPAD une maison de retraite avec le traitement actuellement des résidents des EHPAD je pense qu'elle est encore là par vocation donc je conçois mal qu'une infirmière qui soit là par vocation en arrive à un niveau de violence comme ça gratuitement sans avoir été poussée à bout auparavant et les gens qui applaudissaient aux fenêtres il y a encore quelques mois pendant le confinement est-ce qu'ils étaient là par milliers à vous soutenir ? malheureusement comme on en parlait de toute façon malheureusement soutient à tenue mais pas jusqu'au bout pas jusqu'au bout on voit bien que là de toute façon rares sont les autres personnes les usagers du système de santé en fait nous tous qui nous ont rejoints lors de cette manifestation on a été rejoint je t'ai dit par des intermittents du spectacle et par des cheminots donc des personnes qui ont l'habitude des mouvements sociaux donc qui sont souvent là au niveau de la convergence des lustres qu'on trouve souvent au rendez-vous mais à côté de ça les usagers du système de santé ceux qu'on cherchait à attirer avec nous dans la rue pour se battre à nos côtés pour leur santé pour leur système de soins pour le système de soins qu'ils vont utiliser plus tard ou qu'ils utilisent déjà n'étaient pas en masse au rendez-vous j'ai pu parler avec quand même quelques manifestants lors de mes différentes manifestations et très rarement c'était des personnes usagées du système de santé c'était des personnes engagées syndicalement certes si c'était des étrangers à la profession mais très rares sont ceux qui nous disaient qu'ils étaient là pour défendre leur système de santé à 100% sans avoir un engagement militant à côté autre c'est pas très clair mais non c'est clair mais j'ai vu des personnes très engagées syndicalement j'ai rarement vu le monsieur madame tout le monde qui était là à nos côtés dans la rue celui qui applaudissait à la fenêtre c'est ça il n'y a pas eu une vague de qui d'âme qui se sont sentis du coup ben voilà obligés de soutenir les soignants après tout ce qui s'était passé après le fait de les avoir applaudis aux fenêtres voilà ce qu'ils voulaient dire on ne peut pas faire plus pour l'instant mais on vous soutient et effectivement une fois que le soutien est vraiment nécessaire il y a beaucoup moins de monde on n'a plus besoin de nous mais encore une fois je le dis s'il y a encore besoin de nous je ne sais pas si tout le monde sera de nouveau au rendez-vous puisque là on a eu quelques soucis quelques soucis de nos camarades qui n'ont pas forcément touché la prime pour ceux qui sont extra hospitaliers j'entends ceux qui étaient en contrat de cours en train de bosser donc on peut se demander à juste titre est-ce que ces personnes seront là vu la reconnaissance qu'on leur a faite est-ce qu'elles seront de nouveau là si dans ce contexte hospitalier effectif réduit on a de nouveau une seconde vague je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en poste alors attention ça c'est en cours de discussion mais je veux dire la prime n'a pas été versée aussi facilement qu'aux hospitaliers alors peut-être vis-à-vis des peut-être vis-à-vis des soucis comptables que ça posait j'en sais rien mais il va bien falloir penser à rémunérer tout le monde qui a été présent dans cette crise pour qu'il soit de nouveau présent si une seconde vague arrive ce qui semble probable vu la situation mondiale de toute façon on en parle déjà beaucoup de cette deuxième vague et on ne fait pas grand chose pour l'empêcher d'arriver puisque finalement les frontières se réouvrent doucement en tout cas les gens partent en vacances et je le disais mais je le répète c'est un retour à la normale d'avant ben voilà on le voit bien que c'est reparti de toute façon donc on verra on verra espérons qu'on arrive à gérer ce coup-ci parce que bon on ne peut pas demander à tout le monde de vivre au ralenti pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ça c'est évident mais espérons qu'on ait les moyens ce coup-ci de gérer une seconde vague mieux mieux que ce que ça a été fait la première fois plus de moyens thérapeutiques plus de médicaments plus de matériel et puis une relocalisation pour tout ce qui est des différentes productions puisque c'est ce qui nous a posé aussi problème le matériel médical ne vient pas de France beaucoup des denrées alimentaires ne viennent pas de France beaucoup des produits électroniques ne viennent pas de France donc peut-être que le message de relocalisation aura été aura été entendu d'ici là mais bon avoir le remerciement qu'on fait aux entreprises qui se sont mis à créer en masse des masques français qui n'arrivent même plus à vendre leur stock maintenant je comprends que ça peut dissuader certains oui c'était un grand sujet aussi cette relocalisation de la production des matériels de soins et je ne sais pas s'il y a eu énormément de progrès là-dessus et si on est vraiment prêt à affronter une deuxième vague est-ce que oui c'est pas certain du tout c'est loin d'être certain qu'on soit en mesure de le faire et en tout cas au niveau de la production on dépend toujours de pays étrangers pour l'instant et au premier lieu de la Chine pour le moment ça m'a fait bien rire tiens parce que dans le gouvernement dans le nouveau gouvernement le remaniement le remaniement gouvernemental on a vu le retour de Roselyne Bachelot à nouveau tout à fait oui Roselyne Bachelot qui je le rappelle avait géré la précédente épidémie de grippe H1N1 de grippe H1N1 voilà donc pour rappel une première épidémie qui a été assez bien malgré tout ce qu'on a pu en décrier qui a été relativement bien géré parce que malheureusement si on avait surévalué autant cette épidémie là cette fois-ci on aurait été prêt donc un stock conséquent de masques qui avait été acheté je ne suis pas en train de faire l'apologie du gouvernement de Sarkozy de l'époque mais mine de rien vis-à-vis de vis-à-vis de de cette situation il y a eu une plutôt bonne réaction de Roselyne Bachelot malheureusement malheureusement peut-être un peu surjouée avec les entreprises pharmaceutiques mais en tout cas pour le stock de masques elle a fait énormément de bien à la France pour le stock de masques stock de masques et je te rappelle n'a jamais été renouvelé derrière elle le dernier gros achat en masques ça a été ça a été de Nandel oui parce que justement suite à ces achats il y avait aussi je crois pour 2 milliards d'euros de vaccins enfin c'est de mémoire mais en tout cas des sommes colossales qui ont été dépensées à l'époque et tout le monde s'est foutu de sa gueule disons les choses clairement pendant des années c'était la blague elle a dépensé 2 milliards enfin même pas une blague parce que beaucoup de gens avaient la rage et avaient l'impression qu'elle avait effectivement juste arrosé ses amis de laboratoire pharmaceutique mais aujourd'hui elle a un retour en grâce et effectivement elle est très populaire l'avenir l'avenir lui aura peut-être donné raison finalement mais ce qu'on peut se demander c'est toute la gestion qui a suivi finalement parce qu'on a fait une réaction à l'exact opposé en fait on a fait un virage à 180 degrés suite à ça on s'est rendu compte que beaucoup l'ont décrié beaucoup se sont manqués d'elle paf virage à 180 degrés on arrête tout achat de masques on file la gestion des masques aux hôpitaux qui sont déjà en crise parce que c'est ce qui s'est passé la gestion des masques FFP2 ont été données intégralement aux hôpitaux publics qui étaient déjà en crise hôpital public je te rappelle donc demander de gérer un stock de masques assez conséquent pour la protection de toutes les soignants un hôpital à qui on restreint le budget bon ben merci les masques chirurgicaux ont été gardés par l'équipe de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les prusses donc un établissement qui dépend maintenant de l'ARS je crois non de santé publique France de santé publique France il dépend maintenant donc voilà ça a été dilué dans différents établissements ce stock de masques est très très mal géré il y a eu beaucoup de destruction donc voilà on a fait un virage à 180 degrés derrière et maintenant on se demande si ça a été la bonne solution qui a été prise donc c'est très marrant de revoir cette nouvelle tête au gouvernement espérons qu'elle aura peut-être des petits conseils expérience à donner à Olivier Véran notre nouveau ministre parce qu'elle n'est pas ministre de la santé elle est ministre de la culture il me semble tout à fait tout à fait oui il faut le préciser c'est toujours Olivier Véran qui reste à la tête de la santé de toute façon sa popularité n'a fait que de cesse d'augmenter depuis qu'il est arrivé je suis peut-être un des plus populaires du gouvernement actuellement il reste en tout cas avant le remaniement c'était un des top popularités du gouvernement je suis vraiment pas du tout en phase avec les sondages etc puisque j'entends Roselyne Bachelot est très populaire Olivier Véran est très populaire j'ai l'impression parfois de vivre dans une dimension parallèle je ne sais pas ce qui se passe c'est quand même c'est quand même étonnant du coup par rapport aux revendications tu nous as tu nous as donné les revendications et notamment concernant les contrats courts c'est vrai que c'est absolument scandaleux déjà ça l'était avant mais bon là encore plus et c'est aussi le manque de moyens tu l'as dit des équipes en sous-effectif est-ce que vraiment il y a eu des promesses de nouveaux budgets d'arrêter de baisser le budget de la santé puisque au final tout ça c'est dû à l'envie de faire des économies pour payer la dette et pouvoir rembourser la dette etc donc il faut faire des économies en permanence sans penser aux conséquences que ça va avoir c'est à dire quand on ferme un hôpital pour rappel par exemple l'hôpital de Nancy a continué à supprimer des lits pendant la pandémie de Covid c'est pour dire à quel point cette politique n'a pas été freinée du tout par le Covid alors que Nancy se situe dans l'Est où il y a eu de nombreux de très nombreux cas et un cluster extrêmement important donc cette logique d'économie liée à la dette elle va faire on peut malheureusement le craindre que s'amplifier vu qu'il y a une crise économique qui va suivre là qui arrive donc comment tu vois évoluer ça étant donné que jusqu'à maintenant on a voulu rogner sur l'hôpital public pour rembourser la dette et que là la dette est en train d'exploser suite au confinement et à la baisse de croissance que ça va engendrer au passage ça ne nous a pas tué de nous arrêter d'être excessif pendant trois mois après c'était dans des conditions évidemment qu'on n'est pas obligé de reproduire à chaque fois mais on pourrait imaginer d'intégrer ça dans notre culture pour simplement produire moins consommer moins et avoir besoin de moins c'est pas impossible ça c'est encore un autre sujet ça c'est vrai c'est un autre sujet que tu auras je pense avec quelqu'un de plus spécifié sur ce sujet là mais oui de toute façon on s'est bien rendu compte que ce petit ralentissement dans toute cette course à la production à la consommation a fait du bien à beaucoup de choses on se doute que de toute façon la lutte pour récupérer tout ça pour récupérer les points de PIB qui ont été perdus va coûter très 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 cher à la planète on s'en doute bien on a vu la crise de 2008 on a vu ces retentissements au niveau écologique sur la reprise économique donc ça a été désastreux je te rappelle donc on a des expériences du passé espérons qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs mais j'y crois moyen maintenant pour ce qui est des économies sur la santé de toute façon j'espère que on ne refera pas les mêmes erreurs maintenant ce qui nous a un peu froissé nous aussi professionnels c'est qu'on nous introduise un Ségur de la santé sans forcément d'ores et déjà avant même le Ségur nous dire il y aura temps sur la table je te rappelle que les automobiles les constructions d'automobiles ont pris directement plusieurs milliards sans même discussion il n'y a même pas eu une table des négociations ils ont eu les milliards directement Air France l'aviation civile a pris également pas mal de pognon sans aucune négociation on leur a sorti l'argent directement je me demande pourquoi pour ce qui est de l'écologie pourquoi pour ce qui est de la santé pourquoi est-ce qu'on doit débattre pendant deux mois avant de commencer à espérer obtenir quelque chose pourquoi on doit mettre la pression aux décideurs pour espérer obtenir ton demande dans l'intérêt de tout le monde c'est vrai que ça laisse à penser beaucoup quant aux priorités actuelles du gouvernement et ça fait un peu peur sur l'avenir parce que la crise économique comme tu l'as dit arrive on le sait elle sera au rendez-vous c'est inévitable comment est-ce qu'on va la gérer ou est-ce qu'on va choisir de mettre l'argent est-ce qu'on va choisir de favoriser le bonheur la santé l'éducation des gens ou alors est-ce qu'on va favoriser encore une fois comme on l'a fait de si nombreuses fois l'économie la course à la production la course à la consommation ça laisse à penser moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on a rien produit pendant le confinement je dirais qu'on a produit différemment on a produit de choses différentes je pense que je pense que l'art et la culture ont continué d'exister différemment bien sûr mais à travers tout un tas de personnes qui se sont découvertes musiciennes ou chanteuses ou designers graphiques qui ont commencé à créer sur internet donc il n'y a pas eu un arrêt total je pense de la production comme tu dis ça a fait du bien ça a fait faire des choses différentes on n'était pas là à courir après un salaire ça laisse à penser aussi sur le revenu le revenu universel mais ça c'est un autre sujet de toute façon je pense que tu as déjà eu de nombreuses fois sur ta chaîne on a beaucoup parlé et ça restera un sujet qu'on abordera souvent parce que bien sûr ça me paraît très important et je ne disais pas forcément qu'on n'avait rien produit mais qu'on avait produit moins et que c'était possible de produire moins et que pour autant la terre ne s'arrête pas de tourner et la vie continue on peut produire moins sans que tout s'effondre en fait c'est notre modèle économique et notre modèle d'organisation économique au niveau de sa structure qui nous pousse à produire tout le temps plus mais en fait c'est complètement déraisonnable et je pense que si le confinement a eu un aspect positif c'est celui-là c'est de nous montrer que oui c'est possible de s'arrêter un peu ça n'est pas un drame absolu et si on change de système économique on pourrait intégrer totalement ce genre de pratique voilà en interdisant la voiture pendant 3 mois par an j'en sais rien on peut trouver des choses comme ça il faut y réfléchir en tout cas développer autre chose qui soit qui soit réaliste vis-à-vis des ressources qu'on a à notre disposition ouais c'est vrai que je m'étais très centré sur l'aspect je m'étais pas assez centré sur l'aspect économique du truc quand on parlait quand tu parlais production j'avais pas saisi que c'était production vraiment au sens strict économique parce que si j'inclus également la production culturelle c'est vrai que ça élargit beaucoup la chose et je pense que ça nous laisse à penser différemment il y a eu des choses qui ont été faites pendant ce confinement mais il y a eu moins au niveau économique ça je suis entièrement d'accord et au niveau énormément de gens qui ont fait leur jardin qui ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait en d'autres temps qu'ils n'auraient pas pris sur leurs 6 semaines de vacances pour voilà refaire refaire leur maison ou j'en sais rien en tout cas ça a produit peut-être à ce niveau là un enrichissement pas en termes de croissance mais en termes d'enrichissement individuel et d'amélioration des conditions de vie individuelles par des actions qui n'auraient pas été possibles autrement j'essaie vraiment de voir le plus positif et ça fait partie de la santé ça mine de rien ça fait partie de la santé le bien-être physique on sait très bien que le stress engendre des problèmes de santé derrière énormément de problèmes de santé sur les vaisseaux sur l'estomac sur beaucoup de choses donc oui ça nous aide aussi à nous garder une bonne santé de diminuer ce stress et pouvoir se focaliser sur les choses sur lesquelles on n'a pas le temps de se focaliser d'habitude tout le temps pris par ce temps cette course en permanence production argent on s'éloigne un peu du sujet après tu m'avais surtout invité pour parler santé mais voilà je vois que ça je vois que ça t'intéresse également on est sur Calivision on ne peut pas échapper à certains sujets c'est vrai que ça déraille souvent sur tes débats oui c'est vrai on s'éloigne souvent du sujet de base on s'éloigne souvent du sujet justement sur le sujet de base qu'est-ce que tu quel est le message que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent qui ont peut-être applaudi sur leur balcon qui soutiennent je pense la totalité soutiennent les soignants et leur travail quel est le message aujourd'hui alors qu'on va peut-être se faire reconfiner bientôt que l'hôpital est exsangue qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider quel message tu voudrais que les gens entendent qu'on continue à nous porter cette reconnaissance c'est que ça n'hésite pas à s'exprimer dans la rue lorsqu'on invite à des manifestations qu'une manifestation soignante en général se passe bien déjà je tiens à rassurer tous les gens en général les manifestations soignantes se passent entre guillemets bien je veux dire il y a rarement de gazage de toute façon on se rend bien compte que médiatiquement ça ne les arrange pas trop ça ne les arrange pas trop d'ailleurs à la dernière manifestation on avait beaucoup de CRS qui devaient nous rabattre sur la chaussée mais on sentait bien que c'était tendu que tu avais beaucoup de chefs à l'arrière qui disaient gentiment gentiment les gars gentiment donc voilà on se rend bien compte qu'on a un certain bouclier de protection mais j'invite tous les gens à nous rejoindre dans la rue sur nos différents mouvements sociaux parce que là on est en plein sur une délibération qui va probablement forger la politique de l'hôpital public jusqu'à la fin du mandat c'est très probable parce que peu importe le nombre de mouvements sociaux qu'il y aura derrière il aura pris une direction qui ne pourra pas être changée il va vouloir aller jusqu'au bout on a bien vu que notre président veut toujours aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend bien ou mal donc voilà continuez à nous soutenir à travers des mobilisations à travers des mobilisations dans la rue à travers des applaudissements si vous voulez à travers ce que vous pouvez faire de toute façon donc continuez à nous soutenir et il faut qu'on se rappelle tous qu'on est bien usagé du système de santé et que ça nous concerne tous ça fait partie des domaines où on ne peut pas l'ignorer et on a même vu des CRS et des gendarmes poser leur casque et applaudir les soignants je crois que c'était l'heure de la toute première manif après le déconfinement c'était l'heure de la toute première manif en dehors de Paris par contre ça a été je crois c'était dans une autre ville je ne sais plus laquelle parce que Paris comme tu l'as dit ça s'est plutôt mal terminé malheureusement mais oui 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 on a vu que on a vu qu'avec certains certains on était dans le même bateau certains nous soutenaient donc il ne faut pas hésiter il faut nous rejoindre il faut rejoindre les soignants les protéger les aider parce que c'est vrai que vous avez sacrifié votre santé mentale physique pour protéger le pays de l'épidémie et même dans le monde entier tous les soignants du monde entier dans tous les pays on fait cette vocation là on a la chance d'avoir on a été au rendez-vous c'est les bons côtés de l'humanité donc célébrons-les encourageons-les aidons-les soyons là pour eux c'est ça c'est le minimum qu'on puisse leur rendre de toute façon on a été au rendez-vous donc soyez au rendez-vous en retour et comme ça de nouveau on sera au rendez-vous plus tard quand il y aura besoin et Métavik il y aura besoin de nous de toute façon on aura toujours besoin de soignants ça on ne peut pas y échapper je pense si on fait la liste des choses dont on a vraiment besoin les travailleurs essentiels comme on disait on les a vus on les a vus voilà la chaîne de distribution les agriculteurs ceux qui travaillent dans les magasins les soignants bien évidemment tout le personnel de santé des hôpitaux y compris les électriciens les plombiers tout le personnel de ménage auquel on pense moins mais qui est évidemment essentiel les éboueurs tous ces systèmes tous ces systèmes là enfin tous ces gens là qui maintiennent le système au quotidien pour nous c'est à dire des choses qui sont vraiment utiles s'il n'y a pas d'éboueurs pendant trois semaines dans votre rue vous allez avoir très rapidement des rats et des gros problèmes d'infection etc ça va très très vite donc on l'a vu pendant les manifestations éboueurs à Naples ce qui s'est passé je ne sais pas si tu te rappelles j'ai vu même encore dans ma propre ville à de nombreuses reprises effectivement dès que les éboueurs se mettent en grève ça crée un bras de fer qui est tout de suite visible par tout le monde ah bah oui ça c'est ça c'est très très rapide non mais c'est vrai que toutes ces professions essentielles tout ce bénéfice de tout ce système économique énorme devrait servir à financer ces services essentiels de toute façon ces besoins vitaux c'est assurer la survie de la population son divertissement enfin tout la globalité le bien-être physique et mental de la population pour justement qu'on continue à produire s'ils le veulent mais produire différemment ou alors à créer différemment culturellement parlant enfin qu'on continue à vivre quoi donc ils ont besoin vous avez besoin de notre soutien et on vous soutient évidemment mais la lutte est loin d'être finie on peut peut-être se donner rendez-vous je sais pas quand termine le Ségur de la santé donc c'est voilà des négociations qui ont lieu en ce moment je sais pas exactement quand les actes finaux seront rendus et quand est-ce qu'on saura quelle direction ça va prendre mais ce serait intéressant qu'on en parle ensemble et que tu nous dises ton point de vue et celui de tes collègues sur sur tout ça Achille sur comme tu disais ce qui va être la direction jusqu'aux prochaines élections présidentielles c'est à peu près sûr peu importe finalement les mouvements sociaux qui seront réprimés on le sait malheureusement donc donc ça va être important de voir qu'est-ce qui finalement reste après cette épidémie et évidemment on ne le souhaite on ne le souhaite pas mais s'il y a une deuxième vague et une situation similaire ça risque de craquer de tous côtés comme on l'a vu récemment mais mais en pire ça ne peut faire que s'empirer en fait s'il n'y a pas de changement de cap drastique et si on ne revient pas vers un réinvestissement dans l'hôpital vers plus d'argent pour les soignants etc ça va être extrêmement extrêmement compliqué de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pour après cette conclusion et puis de toute façon s'il y a également une deuxième vague t'inquiète pas je serai au rendez-vous on pourra faire une petite émission il n'y a aucun problème très bien et bien écoute je vous souhaite vraiment un immense courage merci encore pour tout ce que vous faites pour nous merci à toi Achille de prendre ton temps pour témoigner et nous dire ce qui se passe vraiment pour vous parce qu'on entend beaucoup de choses et je pense que c'est quand même le plus important de demander à nos héros comme on l'a dit j'utilise ça un peu ironiquement mais dans le fond vous êtes quand même des héros et comme je le disais la belle facette de l'humanité on insiste malheureusement beaucoup dans les médias sur la face sombre les meurtres les attentats les crimes les guerres etc mais au quotidien il y a des gens qui dévouent leur vie au bien-être des autres et c'est quand même très important de le dire et de le célébrer je te remercie je te remercie merci beaucoup Achille et rendez-vous est pris pour une troisième édition on ne sait pas trop quand encore mais voilà on verra on prévoira ça je pense on discutera de tout ça en tout cas dès que tu as envie de prendre le micro tu m'appelles il n'y a absolument aucun problème ok il n'y a aucun problème et j'espère que ça sera également dans un contexte plus heureux et toujours déconfiné espérons espérons vous écoutez Calivision merci à tout le monde et on se retrouve lundi prochain en direct cette fois salut merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde